As-salamu alaykum wa rahmatullah Ne rendez pas la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà en faisant des éloges trop exagérés et à répétition à vos frères, vos soeurs et je parle pour moi le premier, tout simplement parce que l'âme, on sait très bien qu'elle aime les passions, les plaisirs, la paresse quelquefois, les éloges et donc on se doit de la combattre chaque jour donc en recevant beaucoup d'éloges, et bien ça nous donne encore plus de travail pour rappeler à notre âme voilà, ne te prends pas pour je ne sais qui ou je ne sais quoi, tu n'es que ce que Allah a voulu que tu sois tu es limité intellectuellement, tu es limité scientifiquement, tu es limité physiquement au dessus de chaque détenteur de science il y a plus avant donc en recevant beaucoup d'éloges, cela peut pousser la personne à une certaine auto-satisfaction c'est pour ça que le prophète il disait si vous voyez quelqu'un vous faire des éloges, jetez lui du sable sur lui pour rappeler que ce n'était pas quelque chose de bien maintenant, ne pas chercher les éloges et en recevoir, ça peut être une bonne annonce mais chercher qu'on fasse des éloges sur soi, là c'est grave il y a un problème avec sa sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et pire que cela, c'est le fait de se faire des éloges soi-même alors qu'Allah dit dans le Coran, فَلَتُوْزَكُوا أَمْفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِتَّقَى et ne vantez pas votre pureté ou vos propres personnes Allah c'est celui qui le craint le plus et il y a des gens encore pire que cela non pas qu'ils fassent des éloges de leur propre personne mais ils le font indirectement de manière quelque part subtile pour ne pas dire vicieuse et c'est pour ça l'Hassan al-Basri rahimahullah wa ta'ala il disait une personne qui se rabaisse devant les gens en disant je ne suis rien, je suis un égaré, je suis un pécheur en fait s'il le fait devant tout le monde dans certains cas en fait il peut faire l'éloge de sa propre personne parce que les gens automatiquement vont dire oh mashaAllah il est modeste, il est ceci, il est cela donc encore plus grave que faire sa propre éloge c'est de la faire indirectement ou de dire moi je ne suis rien comme on a tendance à le faire et cela peut toucher tout le monde même des prêcheurs, même des savants, même des attentions une personne elle peut dire moi je ne suis rien je suis votre frère le pécheur ne faites pas attention à moi ne regardez pas ma personne, ne regardez que ce que je transmets moi je ne suis rien du tout et tout de suite après la personne va faire ses éloges indirectement elle va reprendre les éloges des gens même que cela peut être en story ou maintenant on est dans le monde 2.0 pour ne pas dire 3.0 sur les réseaux sociaux et des gens qui font les éloges oh le frère il est mashaAllah oh quelle intervention oh quelle éloquence oh c'était une intervention, une conférence super je vous recommande et c'est la propre personne à qui on fait ces éloges là qui publie si ce n'est pas faire ses propres éloges indirectement c'est quoi ? donc attention, attention à ce côté qui peut être un peu vicieux et dangereux dire je ne veux pas d'éloges mais je fais mes propres éloges indirectement car j'aime les éloges qu'Allah nous accorde sincérité nous préserve de l'amour excessif de nos propres actions alors qu'on ne sait même pas si 1% de nos actions sont acceptées auprès d'Allah alors qu'on a tout le monde Sous-titrage ST' 501